bonsoir bonsoir tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien la vidéo sera tranquille parce que je reviens encore sur l'histoire zoonom et jidjara fat dévoilé par l'opatia et je donne mon avis sur le dernier featuring de jidjara fat et tenor d'accord 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 en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que la vidéo va vous plaire j'espère que la vidéo va vous plaire donc pour ceux qui sont nouveaux n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît et donnez moi un bon petit like voilà un bon bon petit like et ceux qui pensent que la vidéo n'est pas aussi que vous dislike et il n'y a pas de souci nous sommes dans un monde libre on va pas vous obliger à aimer ce que vous n'aimez pas voilà donc juste après le générique on parle de zoonom djara fat et jidjara fat dénor le fit bien sûr à tout à l'heure les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si tu es content vachement tu sais voilà bon retour les amis bon retour bon retour bon retour apparemment qu'est ce que l'opatia nous dit l'opatia se permet de jouer avec ce genre d'information tu peux pas nous dit sur un plateau de télé que zoonom et nice sortait avec fujidjara fat et quelques heures je n'irai pas un jour après tu t'amuses encore à venir nous dit que tu t'amusais bon moi j'ai pas envie de croire à cette information là mais c'est vraiment ce foot de nous ouais c'est vrai on fait pas le buzz avec tout parce que tu peux pas t'amuser à sortir ces gens d'image là pour sali la fille et puis après venir dit que tu es en train de t'amuser c'est pas sage de ta part c'est vraiment vraiment pas sage de ta part honnêtement maintenant libre à tous mes abonnés de croire si vraiment cette dernière a sorti avec didjara fat ou pas moi je peux pas vous le confirmer ou vous l'infirmer mais une chose est sûre c'est que moi j'ai jamais compris l'acharnement qu'elle avait vis-à-vis de kamen sama honnêtement je n'ai jamais compris ça vous voyez avis quand tu te permets d'envoyer des pics à tout le monde en les attache et j'ai les attachant dans tes vidéos en les critiquant dans tes vidéos qu'on m'a dit bppouche pour une petite abouche rentre dans tout quand j'ai une information comme le patient avait de donner la sorte franchement c'est difficile de faire croire autre chose après voilà moi je suis pas en train de dire que c'est vrai mais je veux juste vous dit la vérité voilà parce que quand même si un plateau télé on s'amuse pas à fait du buzz parce que c'est quand même une émission sérieuse on peut pas se lever en direct sur une chaîne télé qui est suivie par des milliers des milliers de personnes et venir dit plus tard après que non je m'amusais j'étais en train de m'amuser tu t'amuses au nom de quoi ou l'opatia dans la tête de plusieurs personnes zhno enis est sorti avec didjara fat dans le fond c'est une femme elle peut sortir avec qui elle veut c'est pas ça le souci mais le vrai souci c'est que on sait que ce dernier là avait officialiser une relation qui était avec kamensama et quand on sait que zhno enis ne s'est jamais gêné d'envoyer des pics à kamensama durant son veuvage ou après son veuvage franchement tout ceci laisse à désirer c'est faux c'est vrai franchement chacun n'a qu'à penser ce qu'il veut mais franchement nous sommes pas des dupes voilà nous sommes pas des dupes que ce soit pour zhno enis que nous sommes pas des dupes que ce soit pour l'opatia voilà parce que je pense que généralement la vérité sont d'abord dans les premières choses dans les premiers propos et après comme je disais venu nous fait croire que c'est pas une vraie information en tout cas moi j'ai mon opinion en moi que je vais garder pour moi mais en fait je réagis simplement pour amener mon audience mes abonnés a fait eux mêmes les propres jugements voilà mon perso enis les petits clashs que tu as envoyé à kamensama là moi j'ai jamais compris ça honnêtement j'ai vraiment jamais jamais compris ça sans te mentir j'ai jamais 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 compris ça si c'est parce que j'avais envie de lui faire la morale il n'y a pas de problème dieu se le sait dieu se le sait mais si c'était parce que tu avais eu une aventure avec fidélia rafat franchement c'est déplorable et décevant de ta part mais j'ose croire et j'ose espérer que franchement les deuxièmes propos de l'opatia disant qu'ils s'amusaient disant que c'était pas sérieux ce qu'ils disaient sont vrais j'espère j'espère vraiment voilà donc chers abonnés vous avez bien écouté ce que j'ai dit à vous de vous faire votre propre jugement et faire votre opinion ceci étant ce qui m'intéresse le plus la deuxième partie de cette vidéo là universal et dj arafat on n'a jamais compris cette collaboration là parce que si vous vous rappelez j'arrive souvent fait des vidéos pour dire je sais pas si c'était un contrat de distribution ou un contrat de production qui existait entre universal africa et dj arafat mais franchement le morceau qu'ils ont sorti dernièrement pour ne pas dire aujourd'hui même sur la chaîne dj arafat est un morceau qui est très lourd c'est très intéressant parce qu'on sait que tenor est un artiste très très talentue très talentue on peut même pas discuter ça vous comprenez un peu on peut pas discuter ça cependant ce qui est gênant c'est que on peut pas nous sortir un featuring ou bien sortir un morceau que le feu de faire artiste avait chanté intégralement tout seul et c'est la personne qu'on apprécie le plus parce que franchement on a écouté certains bouts lorsqu'il était un truc au maroc parce qu'il était on va y aller en voyage en vacances avec son grand homo là et malo et ses consorts au maroc c'est là bas qu'on a écouté ce morceau là donc si on nous dit que péter les potes dj arafat doit sortir normalement et logiquement c'est le morceau des artistes d'abord mais on nous sert pas un futurisme ou à peine on entend la voix dj arafat et sans vous mentir moi perso je ne suis pas content de cela c'est pourquoi j'aimerais bien que universal nous explique un peu comment il fonctionne voilà parce que dj arafat c'est des millions de personnes voilà que ce soit les fans les admirateurs même les détracteurs même un détracteur dj arafat ne va pas accepter cette façon de travailler honnêtement dj arafat a fait un morceau tout seul péter les plombes l'a fait ça tout seul l'acheter ça tout seul on nous dit que péter les plombes d'art sorti on s'est dit bon peut-être que ton nom va mettre un peu savoir des dents parler c'était déjà en précommande c'était déjà en précommande sur les plateformes de téléchargements légales j'étais choqué parce que franchement je n'ai même pas entendu la voix dj arafat à peine j'entendais savoir or je sais que le mec il a chanté voilà la rythmique même a été modifiée je comprends pas voilà si vous avez envie de mettre vraiment de plus en plus en lumière ténor il n'y a pas de problème mais n'utilisez pas le nom de dj arafat pour faire sa promotion parce que nous nous en tant que animateurs dj arafat on aurait souhaité d'abord recevoir le son péter les plombs qu'a fait dj arafat lui-même comme quand il n'était pas encore bien fini vous avez bien master le son et vous avez fait le clip c'est ce que nous on souhaitait mais vous ne dites pas dj arafat fit ténor péter les plombs et puis c'est ténor seul qui chante du début jusqu'à la fin je suis désolé mais c'est pas un featuring c'est pas un featuring parce que dj arafat n'est pas à la base beat maker pour dire que bon il a fait un son et il demande à un artiste venu poser dessus comme le font david guetta tam si qu'on sort vous comprenez un peu c'est pas de ça qu'il s'agit voilà ce qui me dérange en fait donc universal franchement essayer de respecter l'audience dj arafat parce que ce sont les choses qui fâchent voilà peut-être que vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux mais partez lire les commentaires sur les différents posts concernant ce titre que vous avez annoncé là je ne sais pas si le start dj arafat avait écouté le morceau mais franchement pour une réédition elle a été bâclée elle a été bâclée et quand les fans d'un artiste sont fâchés il faut savoir que ça va pas les encourager à vouloir écouter le morceau donc si moi je fais cette vidéo c'est vraiment pour vous interpeller pour vous dire que beaucoup de fans dj arafat beaucoup de personnes admis dj arafat ne sont pas contents de cela je précise que je n'ai rien contre le morceau qu'à soit titénor pour ne pas dire en hommage à dj arafat je n'ai même pas de problème avec ça mais ce qui me dérange c'est que je sais et j'ai déjà écouté péter les plombs de dj arafat il nous a joué ça dans plusieurs vidéos et longtemps même dans une vidéo quand il était au maroc avec mola et malouest et qu'on sort voilà c'est ce qui me dérange en fait je ne comprends pas il fallait d'abord nous servir le péter les ponts de dj arafat dès qu'il avait ce produit dès qu'il avait arrangé dès qu'il avait chanté et puis après plus tard le remix mais on n'a pas besoin de faire un clip le remix mais on n'a pas besoin de faire un clip il faut mettre en valeur d'abord les oeuvres de la tisse les oeuvres que la tisse a d'abord lui-même chanté avant de venir nous servir chez nous des morceaux là le morceau est très intéressant dénon il est très aventureux il a bien chanté les morceaux mais nous ne sommes pas contents moi personne je suis pas content donc j'ai le droit de venir dire que je suis pas content parce que ça fait que c'est comme si vous ne respectez pas l'audience dj arafat l'audience dj arafat c'est pas que son staff c'est pas que les personnes avec qui vous discutez pour venir dit bon on va faire comme ça et puis ils vous disent ok non non si le morceau péter les plombs n'avait pas été chanté au préalable par dj arafat que vous faisiez ça pas de soucis vraiment vraiment pas de soucis mais on sait que dj arafat a chanté péter les plombs tout seul il a rangé ça tout seul dj arafat là si vous ne le savez pas même un morceau non masqueuse dj arafat va toujours cartonner rappelez vous de con rappelez vous de con rappelez vous de con on a dansé l'instrumentale de con pendant plusieurs mois avant que vous fassiez le clip on a juste soutenu l'équipe sinon l'instrumentale nous faisait déjà danser l'instrumentale n'était pas chose masterisée mais on s'y plaisait dedans parce que c'est dj arafat une légende n'a pas besoin de forcer si c'est parce que le morceau n'était pas masterisé que vous avez décidé de mettre en valeur le titre c'est pas le morceau que vous avez mis en valeur c'est le titre que vous avez mis en valeur avec un autre artiste bien il n'avait pas de problème avec dj arafat mais franchement c'est pas comme ça qu'on attendait péter les plombs de dj arafat honnêtement moi je suis vraiment vraiment pas content et je suis même déçu parce que je sais que l'artiste c'était un brosseur je sais que l'artiste a beaucoup beaucoup de sons voilà il a vraiment énormément de sons donc il va falloir vraiment revoir les prochaines sorties de l'artiste parce que si c'est comme ça vous allez décourager son audience et ça va créer vraiment la paresse à ses fans d'aller acheter dans la réédition parce que normalement la réédition elle est sortie mais elle a été annulée à cause de la situation que vit le monde actuellement face à la pandémie qui sévit à travers le monde voilà mais ceci étant il faut vraiment revoir votre façon de travailler parce que beaucoup de chinois ne sont pas contents voilà moi même je suis pas chinois qui admis vraiment dj arafat je ne suis pas du tout content parce que j'ai pas compris je pensais même qu'on allait entendre plus la voix dj arafat dans le featuring et une petite intervention des ténors mais c'est ténors qui chantent du début jusqu'à la fin je suis désolé je vous montre un exemple simple comment il s'appelle l'artiste de Gagnoua Vest Dream il a fait un morceau il a dit que le morceau si on achète le morceau et c'est là reverser un truc à la famille et aux ayants droit qu'il y a même pas de problème on peut prendre le morceau pour le mettre dans la réédition ça c'est un hommage personnel d'un artiste voilà qui décide de chanter pour apporter son soutien à un artiste mais et puis le titre n'a rien à voir avec un titre que l'artiste a déjà travaillé dessus or péter le plomb a déjà été chanté par Djidja Rafat j'ai dit bien bien chanté par Djidja Rafat donc on comprend pas pourquoi on nous sort péter le plomb avec Ténor et on entend carrément pas même Djidja Rafat vous voyez franchement j'ai cherché la voix Djidja Rafat mais on dit le refrain le refrain mais le refrain j'ai l'impression que Arafat fait des tiailles dedans le refrain est chanté par Ténor aussi franchement c'est pas intéressant voilà c'est pas intéressant il faut revoir la prochaine sortie c'était de la part de Ritor si tu es d'accord avec ma réaction on voit là Universal on voit là tout le monde max max de partage ciao ciao voilà merci